Bonjour à toutes et à tous, je suis Maurizio Ali, maître de conférences à l'Institut National Supérieur du Professeur à Aide de l'Éducation de l'Université des Antilles. Je vous présente une série de tutoriels qui a l'objectif d'accompagner les étudiants de MasterMEF dans la rédaction de leur mémoire. Cette première vidéo est dédiée à la structure et l'organisation du mémoire. Donc, avant tout, la mémoire de Master n'est rien d'autre qu'un compte rendu d'un travail qui se base sur une démarche scientifique. Il peut s'agir d'un compte rendu d'une expérimentation d'un dispositif pédagogique, donc une démarche qui se réalise en trois étapes, un pré-test, un test et un post-test, ou par exemple l'expérimentation d'un prototype de ressources pédagogiques. Imaginons par exemple une app ou un logiciel ou une plateforme numérique. Donc là aussi, on a en général une séquence pré-test, test, post-test. Il peut s'agir parfois d'une enquête auprès d'un groupe. Donc, on peut la réaliser par des questionnaires, par des entretiens, par des observations ethnographiques ou par des observations systématiques. Ou il peut s'agir parfois d'une systématisation de la littérature. Par exemple, la révision de certaines archives ou la systématisation de la classification de certaines normes. Donc voilà, en mémoire des masters, MEF est une créature hybride qui peut se présenter sous différentes formes et qui peut avoir des sujets très différents. En général, quand même, sa structure est plus ou moins standardisée. Elle se compose en général en trois parties. Normalement, il a une première partie dite théorique. C'est la partie où on analyse la thématique, on la présente, et on va expliquer pour quelles raisons il y a un aspect problématique. C'est donc la partie qui est dédiée à l'état de l'art. C'est là où ils vont apparaître la plupart des références bibliographiques de votre mémoire. C'est là qu'ils vont être définis, certaines notions, certains concepts, certaines théories, par exemple, en rapport avec votre thématique. La deuxième partie, dite partie empirique, c'est la partie où on expose les objectifs, la méthodologie, et bien évidemment les résultats de votre démarche scientifique. La troisième partie, et c'est probablement ça l'originalité d'un mémoire de master MEF, qui est partagé avec d'autres mémoires, notamment en sciences humaines et sociales, mais qui est inconnue dans les sciences dures, et qui est plus ou moins récente comme démarche. C'est cette partie dite réflexive, où on va analyser les limites de la recherche, et dans les cas d'un mémoire de master MEF, on va analyser la pratique professionnelle. Qu'est-ce que c'est un mémoire, donc ? C'est un objet, c'est un livre, qui a normalement une cinquantaine de pages, parfois plus, parfois moins, ça dépend des universités, ça dépend des composantes, ça dépend des académies, et bien évidemment, ça dépend aussi de la mention et du parcours. Mais je dirais qu'en moyenne, on a plus ou moins de cinquante pages, qui sont organisées de la manière suivante. On peut avoir une introduction de trois à cinq pages, les trois parties, donc la première, la deuxième et la troisième partie, ont plus ou moins quinze pages. Donc regardez bien, les trois parties ont le même nombre de pages en général, il y a un certain équilibre entre la première, la deuxième et la troisième partie. Et après, finalement, il y a une conclusion, qui a, elle aussi, comme l'introduction, plus ou moins entre trois et cinq pages. Donc, c'est très important maintenant de partager un certain langage, qui va nous accompagner tout au long de cette formation. Donc, un mémoire est constitué de trois parties. Chaque partie compte, on l'a dit, entre 14, 15, 16, 18 pages, bon, plus ou moins quinze pages, et se compose de plusieurs chapitres. Donc, normalement, entre trois et cinq chapitres. Chaque chapitre compte, donc, c'est de la mathématique, entre trois et cinq pages. Chaque chapitre se compose de plusieurs sections. Là aussi, on en a entre trois et cinq. Chaque section, donc, là aussi c'est de la mathématique, compte entre un et deux pages. Chaque section, à son tour, se compose de plusieurs paragraphes. Les premières, pour introduire les sujets, normalement, entre trois et cinq paragraphes, pour présenter les sujets, et en dernière, pour conclure et lancer la section qui suit. Chaque paragraphe présente un seul argument, et se compose donc de plusieurs phrases qui doivent être cohérentes. Je vous conseille et je vous invite de réviser bien les connecteurs logiques de la langue française. Donc, voilà la structure standard d'un mémoire. On a une page de couverture. Après, selon les universités et les inspects, on peut avoir un colophon ou non, une déclaration de nom plagiat, un résumé, des mots-clés, un abstract de keywords, un sommaire, une table d'illustration, une liste des sigles et des abréviations, une introduction, une première partie, qui a un titre, bien évidemment. À l'intérieur de la première partie, on peut avoir une idée entre trois et cinq chapitres. Donc, voilà là, dans le sommaire de votre mémoire, il doit être indiqué très clairement les titres du premier chapitre et les titres de chaque section. Et bien évidemment aussi les titres des autres chapitres et des autres sections. Regardons maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, en général, se construit de la manière suivante. Le premier chapitre est toujours dédié à résumer un peu la problématique, définir la question de départ et donc l'hypothèse du travail, les objectifs, la méthodologie, la programmation, les partenaires et plein d'autres choses. On les verra après dans les séances suivantes. Les autres chapitres de la deuxième partie sont dédiés à la présentation des résultats. La troisième partie, on les voit là aussi, elle s'organise avec cette réflexion et là aussi on verra comment on peut condimenter, comment on peut alimenter cette partie. Il y a après des conclusions, une biographie et des annexes. La page de couverture en général d'un n'importe quel master suit un modèle standardisé. Voilà par exemple la page de couverture du mémoire de master MEF à l'Inspect de Martinique, donc à l'Université des Antilles. C'est écrit très clairement qu'il s'agit d'un mémoire de master. Il y a les noms du master, la mention, les parcours, les titres du mémoire, les noms de l'étudiant et le nom du directeur ou de la directrice du mémoire. Et bien évidemment, l'année universitaire. Les titres. C'est très important dans un mémoire. C'est la première chose qui va lire votre jury, qui va lire votre lecteur. Il doit être clair et concis. Normalement, les titres se composent de deux ou trois éléments qui doivent définir en même temps la thématique et la problématique, la démarche de recherche et les contextes d'études. De manière que n'importe quel lecteur, même les non-spécialistes, même une personne qui n'habite pas là où vous habitez et qui ne connaît pas nécessairement les terrains du travail, puisse comprendre les sujets de votre travail. Par exemple, de l'apprentissage en famille à la scolarisation républicaine. Des cas d'études en Guyane et en Polynésie française. Donc on comprend très bien la thématique. Il y a un passage de l'apprentissage en famille à la scolarisation républicaine. Dans des contextes, la Guyane et la Polynésie française qui me renvoient bien évidemment à des imaginaires autochtones, d'éloignement, l'autre mer. Donc je peux comprendre là qu'il y a une problématique. Je peux comprendre la démarche des recherches. Il s'agit d'une enquête. Et on l'a dit, les contextes, la Guyane et la Polynésie. Regardons maintenant ce deuxième titre. Timeline. Évaluation de l'efficacité d'un jeu de table pour l'amélioration des compétences chronologiques au cycle 3. Donc, le premier élément de ce titre, Timeline, c'est bien évidemment le nom du jeu que j'avais utilisé pour mon expérimentation. La démarche des recherches. Évaluation de l'efficacité d'un jeu de table pour l'amélioration des compétences chronologiques. Donc, je peux comprendre immédiatement quel est l'objectif de cette recherche. Les contextes d'études. Les cycles 3. Pas envie de bouger. La mutation entre académiques. Il y a une enquête autour des perceptions, des attentes et du vécu du personnel du second dégré dans l'académie de Martinique. Donc, là aussi, je comprends immédiatement la thématique et la problématique de la recherche. C'est la mutation entre académiques. Je sais aussi que pas envie de bouger. Donc, pas beaucoup d'enseignants du second dégré ont envie de bouger. Ça m'indique aussi d'une certaine manière les résultats de cette enquête. Et les contextes d'études. L'académie de la Martinique. Donc, voilà, il est très important de travailler sur les titres, de bien évidemment les négocier avec votre directeur, de regarder, de lire comment d'autres ont modélé les titres de leur mémoire pour comprendre un peu quelle sera la solution la plus attractive pour les lecteurs mais aussi la plus claire pour votre jury. Les colophones. on l'a dit, ce n'est pas nécessaire et n'est pas obligatoire. Certaines universités les demandent parce que ça facilite énormément le travail d'indexation notamment dans les bibliothèques. Donc, dans les colophones, il y a exactement les mêmes éléments qu'il y a sur la page de couverture mais il n'y a pas tous les graphismes, il n'y a pas des logos. En général, tous ces éléments sont localisés en bas à droite de la page. Donc, là aussi, mémoire de master, les noms du master, de la mention, du parcours, de l'établissement ou de l'université qui délivre ces masters, les titres du mémoire, les noms de l'auteur et du directeur du mémoire et bien évidemment l'année universitaire. On l'a dit aussi que certaines universités demandent une déclaration de nom de l'agent. Voilà, par exemple, les modèles qui sont fournis aux étudiants de l'Inspe et de Martinique. Bien évidemment, dans d'autres universités, il peut y avoir d'autres modèles. Il est très important qu'ils soient signés par l'étudiant. Maintenant, les résumés, les mots-clés, l'abstract et les keywords, il s'agit d'éléments essentiels pour les lecteurs parce qu'ils leur permettront de comprendre en quelques secondes, littéralement, les sujets de votre travail. Les résumés, en général, ils intègrent des informations concernant la thématique du travail, la démarche de la recherche, les résultats obtenus. Plus ou moins 250 mots, là aussi, ça dépend de l'établissement. Certains établissements octroient jusqu'à 400 mots, d'autres sont un peu plus rigides et ne demandent pas plus de 150 mots. Donc, je vous invite à vous informer chez vos enseignants. Les mots-clés, en général, sont un max 5 organisé par ordre alphabétique. on ne peut pas utiliser n'importe quel mot-clé. On doit choisir des mots-clés qui sont présentés dans les thésauros. Les thésauros, ce sont des bases de données spécialisées qui indiquent seulement les mots-clés rélevants pour l'indexation bibliographique. Je vous invite à utiliser MOTBIS, qui est le thésauros spécialisé de l'éducation nationale française, ou celui de l'UNESCO. Il s'agit d'un thésauros plus généraliste qui est ouvert à des usagers des pays francophones. Donc, bien évidemment, il n'est pas spécialisé dans le système national français. L'abstract doit être la traduction exacte du résumé. Les keywords, là aussi, doivent être la traduction exacte des mots-clés réorganisés par ordre alphabétique. Tout ça, ça doit tenir sur une même page. Donc, bien évidemment, là, on doit jouer éventuellement avec le nombre de mots et la taille de la police afin que tout puisse rentrer sur la même page. Maintenant, je vous invite aussi dans les cadres de la rédaction de votre mémoire à apprendre à utiliser des outils numériques qui vous seront très utiles dans la rédaction de votre travail. Le premier, c'est la table de matière. C'est un outil que par exemple dans le logiciel Word, vous retrouvez dans l'onglet références, vous devez voir sur la gauche il y a un outil qui s'appelle le tableau de matière. C'est celui-là. Ça vous permettra d'avoir une tableau de matière dynamique qui se mettra au jour, ça se synchronisera avec votre texte. Donc, les numéros des pages vont se mettre à jour automatiquement. pour la création de votre table des illustrations, il y a un autre outil qui s'appelle Insérer une légende. C'est le numéro 3. Là aussi, je vous invite à prendre son utilisation. C'est un outil très intéressant, très utile pour l'organisation de votre table des illustrations. Quelle est la différence entre une illustration et un annexe ? Pourquoi certaines images, certains graphiques, je dois les mettre dans les textes et d'autres, je dois les mettre dans les annexes ? En général, il y a une règle qui n'est pas écrite et qui impose que toutes les images, les illustrations, les graphiques, les tableaux qui occupent moins d'une demi-page peuvent valoir dans les textes. Par contre, ceux qui occupent plus d'une demi-page doivent valoir en annexe. Cependant, il y a des exceptions qui sont possibles. Par exemple, dans le cas des tableaux ou d'autres éléments qui sont essentiels à la compréhension du texte, par exemple, des plans, des cartes, des transcriptions d'entretiennes, peuvent éventuellement aller dans les textes, même s'ils dépassent cette longueur, je dirais, standardisée d'une demi-page. On verra après la question des annexes dans une séance suivante. On a dit après qu'il y a une liste des sigles et des abréviations. C'est un outil très intéressant pour les lecteurs, notamment quand on réalise des mémoires dans le domaine de l'éducation et de la pédagogie. Là, on a beaucoup de sigles. Donc, pour les lecteurs, notamment, s'il n'est pas un spécialiste des sciences de l'éducation, il est toujours très utile de pouvoir disposer de cette page qu'on a dit ses positions en général appelées la table des illustrations où sont présentées toutes les sigles et les abréviations qui seront utilisées dans les cadres de votre mémoire. Donc, pour organiser votre travail, je vous invite avant tout à organiser un dossier qui s'appellera mémoire. à l'intérieur de ces dossiers, il doit y avoir toute une série d'autres dossiers. Le premier sera dédié à la première partie, le deuxième à la deuxième partie, le troisième à la troisième partie, le quatrième à la bibliographie, le cinquième à la bibliothèque, le sixième aux illustrations et le septième aux annexes. Dans le premier dossier, je vais insérer quatre ou cinq ou six, ça dépend du nombre de chapitres que je vais rédiger. Fichiers, chaque fichier est dédié seulement à un chapitre. Donc, le premier fichier, introduction, le deuxième fichier, chapitre 1, le troisième fichier, chapitre 2 et en suivant. Même chose dans le dossier, deuxième partie. Donc, chaque chapitre, un fichier. Même chose pour le dossier, troisième partie. À l'intérieur du dossier bibliographie, en général, il y a deux fichiers. Dans les premières, je vais rédiger la bibliographie dite totale, c'est-à-dire toutes les ressources, toutes les références que je rencontrerai tout au long de mon travail et de recherche, même les références que je n'avais pas citées dans mon mémoire. Par contre, dans un deuxième fichier, je vais insérer seulement les références citées dans mon travail et de mémoire. Dans le dossier bibliothèque, je vais enregistrer tous les PDF, tous les fichiers de lecture, d'articles scientifiques, chapitres que je vais utiliser tout au long de mon travail et de recherche. Ça m'évitera de voir les recherchers chaque fois en ligne, bien évidemment. Dans le dossier illustration, je vais insérer toutes les images tous les tableaux, tous les graphiques que, au fur et à mesure, je vais encruster dans mes chapitres. Et dans le dossier annexe, même chose, je vais enregistrer tous les fichiers que, après, je vais joindre à mon mémoire sous forme d'annexe. Donc, on a terminé cette première séance dédiée à la structure et à l'organisation du mémoire. Je vous remercie beaucoup de votre patience et je vous dis au revoir à la prochaine séance. Merci beaucoup. Merci.